Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, aujourd'hui nous sommes mardi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana, aujourd'hui nous sommes mardi. Il y a aujourd'hui une parole que j'aimerais partager à quiconque qui est sombré dans la peur suite aux difficultés qui traversent à l'instant. La vie est difficile et nous rencontrons souvent des difficultés dans la vie. Personne ne te dira que sa vie est toujours en ordre et qu'il ne rencontre pas de difficultés. Pour quiconque est en train de m'écouter pour le moment, il y a de bonnes et de mauvaises saisons. Il y a des moments de joie et de peine. Quiconque te dit que tout va bien de son côté, que tout est en ordre et qu'il ne rencontre jamais de difficultés, cette personne sera en train de te mentir car c'est de cette sorte que cette terre est conçue. La terre est pleine de difficultés, on ne peut pas y échapper. Mais nous avons un Dieu qui nous donne la force de traverser de telles difficultés. Qu'importe la forme que peuvent revêtir les soucis, aie foi en Dieu, mets toute ton espérance en lui. J'aimerais exhorter tous ceux qui ont perdu espoir. Il y a parmi ceux qui sont en train de me suivre à l'instant, des personnes qui ont perdu espoir à cause des soucis d'une maladie réputée incurable et qu'on te dit que tu dois souffrir ainsi toute ta vie. Il y a d'autres qui ne s'attendent qu'à mourir. J'aimerais te dire que quand bien même le docteur te dirait qu'il ne te resterait que peu de jours à vivre, ne fixe jamais tes yeux sur un être humain. Dis-toi par contre que c'est Dieu seul qui possède ta vie dans sa main. Car il y a des gens qui meurent alors qu'ils n'avaient pas de douleur, alors qu'ils étaient en bonne santé. Sache ainsi que c'est Dieu qui donne la vie. Cesse de désespérer. Arrête d'avoir peur. Il y a parmi ceux qui m'écoutent une personne qui a reçu des lettres terrifiantes et que par conséquent la personne sent que sa vie est au bout de son terme et que sa famille va souffrir. Mais ne fixe pas tes yeux sur ce que tu vois. Fixe-les plutôt sur le Dieu qui est assis sur son trône et qui règne sur toute la terre. J'ai une parole pour te réconforter. Il s'agit d'une parole qui se trouve dans Esaïe 41 verset 10. C'est l'un de mes versets préférés. Il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi ». S'il y a une chose qui me réjouit devant toute autre chose, c'est d'entendre Dieu me dire qu'il est avec moi. Dieu est avec qui ? Il est avec quiconque qui m'écoute et qui croit dans le nom de Jésus. Si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et sauveur, si tu crois en son Dieu, ne crains rien car il est avec toi. Le verset continue en disant « Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ici on voit que Dieu est en train de te dire que c'est bien lui-même ton Dieu qui vient te fortifier. Il vient à ton secours et il te soutient de sa main droite triomphante, de sa main de la victoire. Ne crains donc plus rien. Arrête de fixer tes yeux sur les soucis, sur ces montagnes, sur ces factures décourageantes, sur ces rapports médicaux et sur ton âge où tu te dis que ta vie va s'arrêter. Il y a une fille qui est en train de m'écouter et qui se dit qu'elle n'a plus de chance d'être mariée. Vu son âge avancer et le dire des gens. Mais Dieu t'annonce que c'est lui l'éternel qui te soutiendra, qui combattra pour toi et qui créera en jamais pour toi. Arrête de fixer tes yeux sur de tes gens, ferme tes oreilles sur des gens qui te découragent. Écoute plutôt la parole de Dieu, de ce Dieu qui t'a créé et qui te connaît avant même ta naissance. Avant qu'Adam et Ève soient, Dieu te connaît et c'est lui qui t'a dit qu'il allait te soutenir de sa main droite. C'est lui qui a demandé de ne rien craindre car il est en permanence avec toi. Les gens désespèrent souvent parce qu'ils se sentent comme s'ils sont seuls, qu'il n'y a personne sur leur côté pour les secourir ou les soutenir. Si tu n'as plus d'argent, tu sens comme si la vie s'arrête. Pourquoi? Parce que tu t'es longtemps appuyé sur cet argent. Arrête de t'appuyer sur l'argent ou sur ton intelligence. Appuie-toi plutôt sur l'éternel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est en train de te réconforter. J'aimerais réconforter toutes les personnes qui ont perdu espoir, qui ont cessé de prier. Réveillez-vous, retournez dans la prière. Mettez-vous encore sur vos genoux, mettez-vous encore dans la prière, dans le jeûne. Arrête d'autolamenter, de prononcer de mauvaises paroles. Au contraire, confesse des paroles conformes à la parole de Dieu. Par la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la Bible. Crois que Dieu est capable, car Dieu est capable. Il est capable de te délivrer de cette situation. Quand bien même tu ne vois pas comment cela se fera, quand bien même toutes les personnes te tourneront le dos, sache qu'il y a un Dieu au ciel, ton Père qui vit dans les cieux, qui t'écoute tout le temps, qui ne te tourne jamais le dos et qui t'écoute chaque fois que tu viens à lui. Si tu dis à Dieu que tu crois en lui, que tu t'attends à son secours et que tu fixes tes yeux sur lui, commence alors à lui rendre grâce au milieu de ses difficultés. Arrête de te lamenter et tu expérimenteras sa main d'une façon spectaculaire. Nous sommes à présent dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement et poursuivons avec le thème que j'ai intitulé « La prière et la supplication ». J'avais terminé hier en vous disant que quand tu es malade, par exemple, il faut savoir prier sur base de la promesse de Dieu. Quand tu demandes à Dieu de te guérir afin que tu aies une bonne santé, c'est déjà une prière. Mais quand il s'agit d'une supplication, on s'appuie sur la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a promis à ses enfants en rapport avec la santé ou la guérison ? Afin de mieux comprendre cela, je t'inviterai à lire dans Esaïque 53, verset 4 ou 5 selon les versions. Au verset 4, nous trouvons que Jésus a porté nos souffrances. Cela est une chose importante de savoir que Jésus a porté nos souffrances et qu'il a accepté de s'humilier. Au verset 5, il est écrit qu'il a toutefois été blessé pour nos péchés. Nous devons premièrement comprendre que Jésus a été blessé à cause de nos péchés. Et comme nous savons que tout péché a une conséquence ou en jugement, il est écrit que le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Cela veut dire que quand Jésus était sur la croix, il était en train de payer le prix pour les péchés qu'il n'avait pas commis. Car il était avec des brigands, car quiconque était pendu sur la croix avait commis de péchés graves. Mais Jésus n'avait pas péché, tout comme nous pouvons le lire dans Hébreu 4, verset 15. La parole de Dieu dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais qu'il n'a jamais commis de péché. Quand Jésus a été frappé et crucifié, il était pris pour un brigand, comme un pécheur alors qu'il n'avait pas péché. Dans Esaïe 53, verset 5, nous y trouvons que Jésus a porté nos péchés ainsi que toutes les conséquences irrelatives jusqu'à la croix et que par ses maîtrisures nous avons été guéris. Qui sont guéris ? Ce sont ceux qui croient, les enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme vous l'avez vu dans le film relatant de la crucifixion et de la passion de Christ, c'est par ses maîtrisures que nous avons reçu la guérison de toutes ces maladies. J'aimerais que qui qu'on croit en la parole de Dieu arrive à croire que c'est par les maîtrisures de Jésus, par les blessures de Jésus que nous avons été guéris. Cela se voit clairement qu'il s'agit d'une promesse de Dieu sur la guérison. A chaque fois que tu pries pour la guérison de n'importe quelle maladie, il est bon que tu rappelles à Dieu sa promesse en lui rappelant ses paroles d'Esaïe 53 afin que ses paroles deviennent de la force pour toi car ses paroles apportent la victoire. Chaque fois que tu es malade et que tu pries pour la guérison tout en rappelant à Dieu cette promesse qui se trouve dans Esaïe 53, verset 5, sache que l'ange de Je suis agit en fonction de ses paroles. Chaque fois que tu rappelles à Dieu ses promesses, il agit. Dieu aime ceux qui lui rappellent ses promesses. Ce n'est pas à dire qu'il a oublié ses promesses. Il y a bien sûr des fois où il agit comme s'il ne se souvient pas de ses promesses, mais Dieu se souvient de toutes ses promesses. Il veut que tu en parles et que tu manifestes ta foi. Il n'y a rien qui fasse plaisir à Dieu qu'une personne qui a la foi. Chaque fois que tu pries pour la guérison, rappelle à Dieu que par le maîtrisisme de Jésus sur la croix, tu as reçu la guérison. Il y a une autre chose que j'aimerais que les gens comprennent concernant la guérison. C'est qu'à part que tu veux te trouver bien à l'aise, sans aucune douleur dans ton corps, être confortable, il faut aussi rappeler à Dieu que ton corps est son temple. Donc il faut te concentrer sur l'importance du temple de Dieu plutôt que de te concentrer sur ton corps. Il faut aussi dire aux démons que ton corps est le temple de Dieu car dans 1 Corinthiens 6, verset 19, nous lisons « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? » Une fois que tu as déjà compris que ton corps est le temple de Dieu, cela constitue une chose très importante que tu devrais rappeler à Dieu quand tu pries. Il faut aussi rappeler au diable que ton corps n'a pas de place pour les maladies. C'est important de le lui rappeler. Si tu as bien compris que le Saint-Esprit vit en toi, cela signifie qu'aucune maladie n'a de place en toi. J'aimerais donc qu'à chaque fois que tu pries, il faut que tu rendes grâce à Dieu pour ton corps. Rappelle à Dieu que ton corps est son temple et que Satan n'a pas de puissance sur le temple de Dieu. Cela constitue une prière pleine de puissance et qui montre à Dieu que ton corps ne t'appartient pas, qu'il appartient plutôt à Dieu et que tu as besoin de la force pour accomplir son plan. Chaque fois que tu fais une supplication à propos de la maladie, il est bon de rappeler à Dieu sa promesse qui se trouve dans Isaïe 53 par la voie de ta bouche. Et deuxièmement, il faut rappeler à Dieu que ton corps est son temple. C'est le temple du Saint-Esprit, ce qui traduit qu'il y a beaucoup de choses que Dieu planifie de réaliser à travers son temple qui est déjà ton corps. Si je suis levé, nous continuerons demain. Passez tous une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.